Un avion de la Royal Air Maroc s'est posé mercredi à l'aube à l'aéroport international Hassan Jamous de N'Djamena pour un vol inaugural officiel de sa desserte entre Casablanca et la capitale tchadienne, Vianyamey. Cette rotation dans la mission d'inauguration officielle a été présidée par le ministre délégué chargé des transports Mohamed Nejib Boulif est assurée par des avions de type Boeing 737 nouvelle génération à raison de deux fréquences hebdomadaires. On vient de lancer avec notre homologue le ministre des infrastructures et des transports et de l'aviation civile tchadienne la réunion de la commission mixte qui travaille sur les infrastructures et les transports entre les deux pays. Comme vous le savez, la dernière haute commission marocco-tchadienne qui s'est réunie en avril 2014 au Maroc-Arabat a tracé les jalons d'un ensemble de partenariats qu'on devrait donc faire dans un certain nombre de secteurs. C'est une vision entre le roi, sa majesté Mohamed VI et le président de la République du Tchad. Donc c'était une vision d'ensemble pour renforcer notre coopération, pour qu'on puisse s'intégrer parce que nous avons beaucoup d'accords, beaucoup de points de vue, de convergence de vue dans les relations internationales. Selon la RAM, les vols sont programmés au départ de Casablanca chaque mardi et vendredi à 21h30 pour une arrivée à N'Djamena à 4h du jour d'après. Quant au départ, à partir de la capitale tchadienne, il est programmé tous les mercredis et samedis à 4h50 pour une arrivée à Casablanca à 11h des mêmes jours.